et nous devons alerter l'opinion nationale et internationale du cinéma que la gente est en train de présenter à la CDAO et à la communauté internationale. Vous allez comprendre que c'est des plaisantins. Vous allez comprendre qu'ils n'ont pas l'intention vraiment d'aller vers l'ordre constitutionnel. Ils sont venus pour fatiguer. Aujourd'hui, quand on parle des partis politiques, nous ne pouvons pas parler des partis politiques sans parler du RPG arc-en-ciel, de l'UFDG ANAD, de l'UFA et parler de la société civile sans parler de ces jeunes révoltés de FNDC. Personne n'a assisté à leur cinéma. Vous allez regarder. Je sais que beaucoup ne regardent pas la télé, mais à travers ici, pour voir quand même le cinéma partagé dans tous les groupes, le cinéma qui a été organisé. Vous voyez Moury, vous voyez Dansa, vous voyez des figures, des gens qu'on ne connaît même pas, des gens que nous ne connaissons même pas. Regardez, vous allez comprendre que c'est du cinéma, c'est la honte, c'est-à-dire des gens, ils vont se réunir là-bas. Regardez, des gens qui ne sont même pas connus qu'au cadre de concertation. Regardez. Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, partagé dans tous les groupes. J'ai voulu inviter les représentants des forces libres de la nation pour venir échanger autour des différentes propositions d'activités. Nous devons constituer, nous permettre de constituer ou d'élaborer un chronogramme. Non mais c'est ridicule hein. Regardez. Aujourd'hui, monsieur le ministre Jean-Cessal, vous avez des représentants des coalitions de partis politiques. Vous avez des représentants... maximum de partage dans tous les groupes. Allons-y. Vous avez des représentants des syndicats. Mesdames et messieurs, pour cette rencontre, ce petit agenda que nous avons retenu, et que monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation va introduire la séance. Et ensuite, nous passons à la parole à l'un de nos cadres, le ministère de l'administration du territoire, qui va présenter la synthèse des propositions qui ont été faites par les différents acteurs sociopolitiques. Ensuite, nous devrions des plages et des échanges. Vous savez, nous nous sommes patients, je voulais dire, que c'est des mises en scène, ces gens-là. Vous avez vu déjà leur cinéma. L'UFDG ANAD n'est pas représenté. L'UFA n'est pas présenté. Le FNDC n'est pas là. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas là. Et ils sont là quand ils sont en train de parler de concertation, qu'eux, ils vont tromper la communauté internationale. Mais c'est du cinéma. Ils sont en train de gaspiller l'argent des Guinéens pour rien du tout. Ils sont en train de gaspiller l'argent des Guinéens pour rien du tout. Vous vous rappelez quand l'UFDG avait boycotté les élections législatives ? Vous avez vu comment c'était tendu ? Vous avez vu comment c'était tendu ? Et maintenant, ni l'UFDG, ni le RPG, ni l'UFR, ni FNDC. Mori Kondé et Dan Sakuruma se lèvent comme ça. Ils organisent quelque chose. Parce que Maudisada, ils doivent convaincre la CDAO. Allez-y sur RFI. Allez-y dans les grands médias TV5MONDE. Allez-y dans les grands médias. Vous allez voir l'arrestation de Ahmad Oudamaro. Vous allez comprendre que ce qui se passe en Guinée, là, la communauté internationale, ils sont au courant. C'est qui les leaders politiques de ce pays ? Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. C'est du tape à l'œil. Vous ne faites qu'aggraver la souffrance des Guinéens. Vous ne faites qu'aggraver. Une transition, c'est politique. Une transition ne peut pas se faire sans l'UFDG Anad, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans UFR et autres. Arrêtez votre cinéma. C'est purement du cinéma. Parce que quand les autres là vont se lever, je vous ai déjà dit, c'est fini pour vous. On vous a déjà dit, c'est fini pour vous. C'est-à-dire, les responsables, ils vont décider de descendre, de faire des revendications. C'est fini pour vous. Ça va déborder. Et on vous a déjà dit, les soldats patriotes, ils n'attendront que l'occasion. Parce que ça serait un mouvement sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas pour dire, on va dire qu'on a cru sortir. Non. Nous allons appeler tous les Guinéens sur l'étendue du territoire à descendre dans les rues. Et c'est là, vous allez comprendre que vous n'êtes rien du tout. L'intimidation que vous êtes en train de faire. Les arrestations arbitraires. Les simagris pour dire, la force spéciale. Tout ça, c'est zéro. On vous dit, c'est zéro. Le cinéma, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Regardez. Je t'aimais beaucoup, mais ça c'est ridicule, Mori. Mori. C'est vraiment du théâtre. Il faut dire le... Regardez. Colère Coucou Coucou. La proposition, elle s'aligne sur les activités proposées par le MAD. Ils vont prendre, ramasser des gens qui n'ont même pas... C'est-à-dire, ils n'ont même pas 100 militants. On ramasse ces gens-là. Ils leur donnent de l'argent de venir faire des propositions. Parce que c'est devenu des partis mondiaux. C'est devenu des partis mondiaux. On ramasse ces gens-là. Ils viennent remplir la salle. Et pour dire, faites des propositions. C'est... C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Et vous voulez que la... Regardez, hein. Les gens qui vont parler. Je voudrais préciser aussi, chers amis... Regardez les gens-là. J'ai dit, partagez, pardonnez. ... Regarde, hein. C'est pitoyable. Ysacko. Là, il m'a dit, faire pitié. Il fait pitié les gars. Regardez, coup des partis politiques. que la société civile. On a fait le détail de sa candidature. On a le sévoté. Maintenant, le journaliste Barcafé, Demain, Léno, un journaliste zélé, on va vous écouter encore demain. Ce que vous allez dire sur ça, demain même samedi, tu me vas parler. Ça dit, le journaliste zélé, ce que vous allez dire de ce cadre de concertation. Sans UFDG, Anad, sans le RPG, sans le RPG, Sori Bayo, quand le cadre est militaire, mon frère, ça n'a qu'à te de mouille à la cola. Ça n'a qu'à fausse l'État. Même si on veut, on n'a qu'à mettre sur l'écran. Ça n'a qu'à te de mouille à la cola encore. Pas la grâce d'Allah, subhanahuatala. Les Guinéens ont trop souffert la misère, la haine, de ces gens-là. Ça est déjà là. Sra kata la cola. Il y a des gens qui ont dit, qui le croient, non ? Fou est-ce que la cola, non ? Entends-y, quand je fais. Entends-y, quand je fais. S'il y avait des hommes forts, plus puissants que lui, il y avait les dadis, mais ils ne sont pas partis. Donc, arrêtez. Vous avez vu le cinéma. Diamana, c'est comme ça on gère un pays. C'est comme ça quand on gère un pays. Quand je dis que c'est des bandits, vous avez compris maintenant que c'est des bandits. Au départ, j'ai cru que non, le monsieur, il allait être intelligent. Il allait laisser la justice normale, appeler tous les partis politiques. mais le monsieur, c'est l'idée de s'accrocher au pouvoir. L'idée de s'accrocher au pouvoir. L'idée de s'accrocher au pouvoir, c'est ce qui est en train de le conduire petit à petit en Europe. Mais il est déjà, comme je l'ai déjà dit, ce qui devait télécharger ça à 90% des gens, il ne peut plus faire match à rien. C'est trop tard. Les gens n'ont plus confiance, Allah il m'a dit. Personne n'a confiance à Allah il m'a dit aujourd'hui. Les gens sont assis sur le monde, d'autant peur. Mais comme je vous l'ai dit, les hommes vont se lever. Fouïténa au salat. Donc au coumater, à l'ougéreka au long, eux-mêmes ils le savent. Donc au coumater, fouïtaro. Atena benal al-brofeu. Ça n'a rien à voir pour dire que oui, qu'on a un blâle. Non! C'est-à-dire, le peuple déjà est conscient que Dumbuya, le jour qu'ils vont le balayer là, ça ne sera plus Bambet au soleil. C'est de Yomou jusqu'à Kassa. C'est de Yomou jusqu'à Kassa. Les gens vont danser. De Yomou jusqu'à Kassa. Ça ne sera plus Bambet au ciel de vacilée. Ça, ça sera vraiment le coup d'État pour le peuple de Guinée. Ça sera le vrai coup d'État. Mais comme c'était les bandits, ils ont trompé les autres hier. Ah non, on est venus. Troisième mandat. là, ce qu'ils sont en train de faire, même le RPG, quand on appelait pour les cadres de dialogue, d'autres venaient même. Les partis qui venaient, c'était 10 000 fois mieux que ce qui se passe aujourd'hui. c'est vraiment ridicule. Ils vont ramasser des gens là-bas que nous ne connaissons même pas. Hein ? Regardez. C'est très clair. Regardez. Et nous avons dit que ça commence à partir de 20 mètres d'ici. Regardez. Hein ? Mais c'est ridicule. Moi, je suis connu à M. Sayon, secrétaire général du Parti qui vient de le consensus. Je voudrais d'abord saluer la présente initiative que nous qualifions peut-être par notre vice de notre politique. Nous avons déjà fait une proposition d'assistance qui prend en compte toutes les activités déclinées dans le document qui nous a été mis à notre appréciation. Et nous voudrions que nos recommandations soient prises en compte. Au même moment, quand on vous dit que le pays est dans la main des braqueurs, c'est ce qui est là. On nous parle du troisième mandat démocratie. Vous avez vu maintenant clair dedans. que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. J'ai dit ça à des gens ici. Dès le début, j'ai dit ceux qui ont combattu le poste Alfa Kondé, ils ont applaudi là, il m'a dit pour la démocratie, ils allaient le regretter. Le posteur avait peur. Oui, qu'on dise non, il n'y a pas de dialogue et autres, il a tendu la main. Les autres ont refusé hier, mais aujourd'hui, le bandit, il s'entête. Eux, ils se disent, non, on s'en fout. Je vous ai déjà parlé de leur plan d'éliminer tous ces grands partis-là. Pour eux, ils peuvent donner la paix au Guinée avec ça, mais ils n'ont rien compris. les militants de l'UFDG n'abandonneront jamais Seloudalé. Les militants de Sidiya n'abandonneront jamais Sidiya. Les militants du RPG arc-en-ciel, vous avez déjà vu, avec la visite chez le président, quand je vous dis Dumbuya, il est rempli de haine. les gens ne peuvent pas l'aimer. C'est un ancien légionnaire. C'est quelqu'un sans cœur. C'est quelqu'un sans cœur. Il n'a pas de sentiment. Il a arrêté la visite parce que le temps de la Sidiya contre la gente, il a arrêté la visite. Le téléphone du président, ils ont retiré le téléphone. Malgré qu'ils ont mis des micros partout dans cette maison-là, à l'Andrea, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu. Peut-être que le posteur venait. Oui. Tout, tout, tout était sur écoute. Tout était sur écoute. La maison. Même tous s'enregistraient à l'Andrea. Ils n'ont rien eu. Et ils ont vu maintenant le famine, l'amour. Tout le monde veut voir le posteur. Je vous dis aujourd'hui, ils prennent le posteur, ils l'envoient à Cancan aujourd'hui. C'est tout Cancan qui va sortir. Il l'envoie à Zeré-Couré. Vous allez voir les Guiniens apporter leur affection. Le monsieur a peur. Malgré leur combine, les manipulations, mentir que le gouvernement, vous avez entendu Ousmane Gawad, sorti pour dire que tous les projets étaient déjà financés. c'est ce que les bars-cafés ne vont jamais dire au peuple de Guinée. Tous les projets en cours, c'est des projets déjà validés par le Fama national, le poste Alpha Condé. Et ce que les autres ne comprennent pas, du côté de l'UFDG, les messages qu'ils véhiculent du côté du RPG Arc-en-Ciel, c'est de nous dire, de nous calmer. ils sont en train de finir les chantiers du poste Alpha Condé. Mais vous, là, ils ne peuvent pas véhiculer les mêmes messages. Dans le groupe WhatsApp du RPG Arc-en-Ciel, voici des messages qu'ils font pour calmer les gens. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de programme, ils ne peuvent rien inventer, ils ne peuvent rien apporter. Et de l'autre côté, ils sont en train de convaincre les leaders d'opinion pour dire qu'ils vont juger le poste Alpha Condé. Ce sont ces discours de gauche-droite. Ils mettent Cliontan à droite, ils vont à gauche. Ils mettent Cliontan à gauche, ils vont à droite. C'est ça le CNFD. Des confusionnistes, des propagandistes à travers les médias aujourd'hui, dans leur poche. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. c'est vrai que d'autres étaient opposés au poste Alpha Condé. Mais ceux qui sont sortis le 20, c'est-à-dire 2020, les élections d'octobre 2020, ont toujours le poste Alpha Condé dans leur cœur. Ils ne vont jamais l'abandonner. ça, c'est une réalité que le CNFD doit mettre en tête. Que le coup d'État, si les gens ne sont pas sortis, il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a eu beaucoup de manipulations. Il s'est surpris. On nous a dit le procès est fort politiquement. C'est son coup. Les gens se sont calmés. Vous avez vu, ils n'ont pas arrêté de ministre. Il y a dans un des hôtels là-bas, en attendant. Dans un hôtel. Plutôt. Donc, il attendait que les enfants appellent ça n'a pas marché. Ils prennent le bateau, ils quittent. Ou soit, ils partent à l'ambassade de la France. Mais, grâce à Namouri, c'est pourquoi ils ont eu du mal à mettre quoi quoi les trucs en place. C'est vrai que lui, il avait l'idée, il y a longtemps, il avait l'idée de faire le coup d'État. Tous les proches de Dumbuya, ils peuvent témoigner. Mais eux, ils n'ont jamais pensé qu'il allait être traite envers le procès de Faconde. C'est ce qui a suppris toutes ces personnes. Il les a dit Londo, ni Masayata, ni Kem Masayi. Mais c'est normal qu'un homme fort, surtout qui, le professeur a donné la tête des forces spéciales, qui lui a fait connu de tous les Guinéens. Mais ces personnes-là n'ont jamais cru qu'il allait être traite envers son bienfaiteur. Mais maintenant, on nous appelle, on nous raconte cela. Comme là, il m'a dit qu'il y a des gens qui ont été 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 mais à l'autre m'a le professeur de la Malayala. Eux, ils n'ont jamais pensé comme nous autres qu'ils pouvaient humilier le professeur à la Faconde. Et... Oh, mon Dieu. Je suis en direct. Il n'y a pas de problème. Donc, toutes ces manipulations, toutes ces manipulations, ça ne marche pas. Ces manipulations. vous avez fait de l'autre côté, vous avez perdu. Vous avez fait de l'autre côté. Vous avez perdu. Dumbuya, qui est devant vous, là, il m'a dit depuis le 5 septembre, depuis le 5 septembre, il n'a pas osé à les mettre. C'est-à-dire, voir tout ce que les gens racontent, c'est des cinéments. Jusqu'à présent, c'est Bala, les Sadiba et autres qui vont voir le professeur. Dumbuya, lui, depuis le 5, c'est pour vous dire que c'est fort, son esprit lui-même, il n'arrive pas à digérer. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à dire qu'il pète le plomb souvent là-bas, que c'est ses gardes même qui l'empêchent. Les portes du camp, et du palais, les soldats là, ils ont bouclé que souvent ça pète. Il dit, je veux sortir, mieux faire qu'Awaya, que c'est les gardes même qui le calment. Cela dit, c'est trop fort. Il y a certaines choses quand il fait, j'avais dit, si Dumbuya, il avait attendu que le professeur se couche et faire son coup d'état, il allait avoir le soutien, mon chamin, les gens allaient voir la sincérité, salut tes hôtes là. mais surtout ceux, toi tes bienfaitesurs, il y a un peu à nous là, lui-même, consciencieusement, il ne tient pas. C'est pourquoi depuis le 5 septembre, il n'a pas mis les yeux, il ne peut pas aller regarder le professeur yeux dans yeux. Et il dit, c'est comme tu vas attraper ta femme en train de te tromper. Elle ne peut pas te regarder, soit elle devient rebelle, mais elle ne peut pas te regarder dans les yeux. Dumbuya ne peut pas regarder le professeur Alpha Kondé, assis dans les yeux. Le vieux lui a montré l'amour, il lui a élevé. Il y avait des soldats, le commandant Farrell, on pouvait les mettre à la tête de force spéciale ou tant d'autres. Mais c'est lui, sur recommandation. Le Fama a fermé les yeux. Il y a eu beaucoup d'alerte. Le Fama a fermé les yeux. Si vous voyez que d'autres sont fâchés contre le Fama, que c'est lui qui a occasionné. Parce qu'il a trop écouté. Les services de renseignement, les gens ont tout dit. L'intention du bandit de les renverser. C'est comme Thomas Sankara. Le Fama n'est pas mort. C'est comme Blaise et Thomas, les amis communs de ces deux, ils ont prévenu Blaise de ce que ils ont averti Thomas, de ce que Blaise allait faire. Mais vous avez vu les vidéos de Thomas Sankara, ce qu'il disait. Donc, c'est pour vous dire, le monsieur, souvent, il a envie de péter. C'est-à-dire, il a déjà fait le coup, il a ses couturiers, il est habitué à une vie de descend-monter. Actuellement, c'est comme il est prisonnier de lui-même. Il ne peut pas quitter Konakry. Il n'a confiance à aucun camp aujourd'hui. Il est en train de déplacer les chefs. Boum, boum, boum. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Ils ont fait leur mensonge, ça ne tient pas. Là, il m'a dit, un cas où il y a, un cas où il y a, ça ne marchera pas pour toi. Tu n'auras pas le bonheur. Tu n'auras pas. Non. Tu n'auras pas le bonheur. Mais, attends, Baba dit, si ce n'est pas un bandit, c'est un quoi ? Un président est voté. C'est ce que je vous ai dit en tant que musulman. En démocratie, on vote un président. L'islam dit de choisir le meilleur d'entre vous. On n'a pas dit d'imposer, de prendre les armes. Doumbouya, c'est un bandit. C'est ce que je vous dis. C'est un rebelle. Il s'est rebellé contre le pouvoir de son bienfaiteur. C'est un rebelle. Doumbouya n'est pas un président. C'est un rebelle. Il est en train de diriger la Guinée par la force. Il a quelle popularité ? C'est un rebelle. C'est ça, c'est ça même le mot. Le président élu, accepte-t-il, pas par les autres, mais le président élu, c'est le poçal Fakondé. Encore du voie, c'est le président Alassane Ouattara là-bas. Mais le bandit, le rebelle, c'est Doumbouya. C'est un rebelle, c'est une rébellion qui se passe comme ça. Et c'est pourquoi nous appelons l'armée républicaine à libérer le pays dans la main des bandits. Vous voyez déjà leur mascarade qu'au cadre de concertation ? Mon oeil, vous voyez ? Mon oeil. Mon oeil. C'est le cinéma que vous êtes en train de faire. L'Ontala. L'Ontala. Je vous ai déjà dit, eux-mêmes, ils sont en train de faire du forcing. Il y a beaucoup qui ont déjà acheté des maisons en Côte d'Ivoire, au Maroc, à l'étranger. Ils ont déjà envoyé leur petit. D'autres sont à Dubaï, même aux États-Unis ici. Pas les bandits là, ceux qui sont interdits de venir ici. Mais il y a d'autres déjà qui ont préparé ici le terrain déjà. Parce qu'ils savent qu'ils vont mal finir. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que ça va les rattraper. Il y a d'autres qui ont déjà préparé leur point de chute où ils vont aller se cacher pendant des années. C'est pourquoi ils sont en train de voler. Actuellement là. Vous savez, je vous ai parlé la dernière fois concernant l'ameublement des bâtiments là. Vous avez vu, ils sont venus mentir sur Damaro. Et même quand on regarde l'ameublement du palais, ils n'ont trouvé que 20 millions de francs guinens que volés. Le salaire même du président de l'Assemblée dépasse sur montant. Après, on ne vient que du financement des terroristes. On dirait que c'est ça la criette. C'est-à-dire monter, inventer quand ça ne tient pas. Je mets en défi les journalistes guinéens. Ils peuvent aller à l'Assemblée. Les factures de Damaro pour meubler l'Assemblée nationale. Et tout le monde a vu les images, les toilettes de l'Assemblée, comment étaient. Et lorsque Doumbouya et Dansa ont visité, nous avons tous vu les bureaux et ceux qui sont rendus à l'Assemblée nationale ont vu dans quel état était l'Assemblée nationale. Maintenant, dans ça est venu une transition. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ils sont venus. Je vous ai dit, le FAMA a laissé beaucoup d'argent là-bas. Beaucoup d'argent dans nos caisses. Quatre mois de réserve, c'est plus de un milliard et quelques de dollars. Quatre mois de réserve. C'est-à-dire l'État travaille, l'État ne travaille pas. Ils peuvent payer les fonctionnaires. Il faut tirer chapeau. Si vous avez vu, dès le départ, ils avaient moins de problèmes. Les réserves, les réserves dans les caisses de l'État. Mais, le défi là, je lance à ces journalistes hypocrites. Ils peuvent aller chercher les factures, demander les trésoriers de l'Assemblée. Combien l'honorable Amadou Damaro a dépensé dont on le reproche aujourd'hui des détournements. Dont on le reproche aujourd'hui des détournements. Des détournements. Ils peuvent prendre les factures et les dépenses de Densa qui n'a pas laissé ses meubles. Il a pris le même fournisseur, le même fournisseur qui a meublé l'Assemblée. Ils sont venus tout gâter tout ce beau bijou qui était là. Vous avez vu les bus qu'on a mis à la disposition même des travailleurs, pas des députés. Les députés avaient leur véhicule et des gardes, mais des bus au service des travailleurs. Je demande, je lance ce défi là, à Kumba. Ceux qui savent faire des enquêtes là, ils n'ont qu'à aller. Combien d'en ça vient de dépenser maintenant pour meubler encore l'Assemblée et combien Damaro a dépensé un gouvernement légal. Vous allez prendre vos têtes. Vous allez comprendre que c'est du cinéma, c'est du tape à l'œil. Vous allez comprendre que ces gens, c'est du cinéma, c'est du tape à l'œil. Ils n'ont qu'à aller encore ils n'ont qu'à aller de l'autre côté. Chez Mandia Silibé, les journalistes qui ont parlé de corruption là, je mets en défi à Kumba ou Mohamed Kaba d'aller à l'OGP demander c'était combien le salaire le salaire de Kapi le salaire des travailleurs de l'OGP et l'arrivée de dans ça. C'est combien le salaire des gens, c'est combien le salaire de Mandia Silibé et combien les bureaux dont Kapi a laissé demandaient combien Mandia a dépensé pour rénover l'OGP. Vous allez comprendre que c'est du bruit seulement. Ils sont là à nous embrouiller. Je vous ai déjà dit allez-y au SONAP allez-y SONAP là-bas c'est plus de 3 milliards je vous donne ces chiffres SONAP Société de pétrole de Guinée allez-y demander combien ils ont sorti ces gens-là pour aménager SONAP vous allez comprendre vous allez vous prendre la tête encore. On a vu l'exposition à Dubaï ils ont dépensé 1 milliard plus de 100 000 dollars pour 15 billets sur les moyens 15 billets je dis bien pour Dubaï allez-y vous allez taper vous allez demander les agences de voyage c'est combien le billet first class pour aller à Dubaï pour 15 personnes mais le montant tout ça là on est là on ne nous dit pas sur ça mais on va celui qui a aménagé un bureau c'est-à-dire l'assemblée symbole avant vous vous rendez à l'assemblée il n'y avait même pas de toilette celui qui l'a fait changer c'est eux qu'on attrape aujourd'hui on les met en prison qu'au détournement mon oeil et au-delà ils vont parler de terrorisme c'est-à-dire ils n'ont plus d'arguments ils n'ont plus ces gens ne sont même pas des trésoriers je vous ai parlé des départements où on parle de l'argent cash cash caisse nationale de sécurité comment est-ce que Malik Malik est encore sorti pourtant ils étaient en train de travailler avec ces gens eux ils n'ont pas saisi leur passeport ils ne les ont pas arrêtés où il y a l'argent l'impôt Abaka Marissa il était là à travailler avec ces gens mais eux-mêmes ils ont facilité la sortie de ces gens parce que l'argent 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 qu'ils ont pris là-bas pour ne pas accéder à un jugement ils se sont enrichis à travers ces départements et ils disent cherchez-vous nous on ne veut pas d'histoire ici ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient ils ont déjà eu les cash les milliards les pots de vin pour faciliter la sortie de ces gens sinon s'il y a des départements qui font rentrer l'argent dans les caisses de l'état il y a Anaïm caisse nationale de sécurité l'impôt mais la famille c'est du tape à l'oeil je vous dis c'est des menteurs c'est de la manipulation ils n'ont pas d'argument il n'y a pas de dialogue il y a quel dialogue on peut parler de dialogue politique on peut parler de cas de concertation sans l'UFDG sans le RPG sans UFR est-ce qu'on peut parler de politique sans les casseries d'Amaro sans CELOU sans CIDIA et ceux dont on appelle la société civile les jeunes gonflés de FNDC ces jeunes gonflés est-ce qu'on peut parler parce que c'est tantôt eux-mêmes ils ont dit ça à cause ils ont fait un coup d'état vous avez vu clair dedans maintenant vous avez compris maintenant que les gens-là ne vous calculent même pas quand Kondon ils étaient devant les plateaux c'est nous c'est grâce à nous c'est nous qui avons appelé l'armée si vous voulez faire du série faites du série si vous voulez venir à la raison oubliez l'affaire du procès Alpha Condé dans vos têtes vous voulez mener un combat noble c'est maintenant vous devez mener ce combat-là parce que le procès Alpha Condé l'échangeur de Bambéto la route nationale qu'à l'état soit petit tout ça c'est le fama aujourd'hui la Guinée fibre optique les guichets uniques pour lutter contre la corruption c'est le Postal Alpha Condé nous nous sommes fiers de lui mais si vous êtes dans l'inutile il faut mettre le professeur en prison il faut faire ça votre combat c'est quoi c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens si vous dites que vous êtes des jeunes engagés votre combat votre combat si c'est pour améliorer les conditions de vie des Guinéens FNDC ou quoi la bonne gouvernance c'est maintenant que vous devez vous lever pour dire vous voulez le retour à l'ordre constitutionnel le cinéma le procès Alpha Condé nanani nanana vous pensez que quand vous parlez de jugement ou quoi le procès vous n'aurez jamais une vidéo vous n'aurez jamais d'audio où il a dit à quelqu'un d'aller s'attaquer ou d'aller faire du mal moi j'ai échangé avec des personnalités de haut niveau il y a d'autres même qui ont dit qu'ils voulaient démissionner au temps du postès Alpha Condé parce que le procès les manquait ils criaient sur eux comme des enfants vous savez pourquoi quand il y avait des manifestations et qu'eux ils pattaient sur les mains mettre les gaz et que la presse relie cela les gens ont été chassés des femmes c'est-à-dire les marmites ont été renversées avec des gaz lacrymogènes le procès grondait sur ces gens là ces responsables policiers à plus faute raison donner l'ordre d'aller tirer sur quelqu'un donc quand vous venez tout le temps parler dire certaines choses je vous ai toujours dit à qui profitent les morts il faut avoir des indices mais Bala était gendarme Bala était gendarme si vous vous êtes là l'essentiel le retour à l'ordre constitutionnel si vous voulez parler de justice vous allez parler vous pensez que c'est avec ces militaires les Bala sont là les autres sont là les Doumouya dont vous avez cité sur votre liste de criminels vous vous allez compter sur ces gens là pour nous parler de crime de sang au lieu de parler de l'essentiel de politique de mettre la pression vous avez dit FNDC Front National pour la Défense de la constitution là il m'a dit il a pris votre constitution il a mis dedans nous notre constitution de 2020 je pensais que vous alliez toujours vous battre pour le retour de cette constitution mais c'est pas pour faire du cinéma du spectacle vous sortiez dans les médias dans le vide c'est d'avoir un objectif qu'est-ce que vous voulez moi c'est pourquoi je vous appelle des plaisantins des gonflés vous n'avez pas de logique vous n'avez pas de logique le FNDC vous voyez aujourd'hui ce qui se passe j'ai aimé vous avez boudé parce que les vrais acteurs politiques n'étaient pas dans la salle les vrais acteurs politiques on ne peut pas parler de politique aujourd'hui de dialogue politique sans parler du RPG à cancer sans parler de l'UFDG s'il y a des élections en Guinée actuellement c'est l'un des partis là qui va remporter s'il y a des élections en Guinée aujourd'hui soit le RPG à cancer soit l'UFDG les autres là c'est des coquilles vides c'est des coquilles vides c'est des coquilles vides ça c'est une réalité donc restons concentrés je vous ai dit actuellement ils ont peur de la communication quand on commence les directs moi c'est pourquoi je ne fais pas de directs prévus là même quand c'est prévu ils ont une équipe ils ont une équipe pour signaler ils ont une équipe pour envoyer des virus et ils ont réduit la visibilité au niveau de Conakry actuellement c'est-à-dire des pages qui sont anti anti CNRD ils ont pris des experts pour faire ce sale boulot pour eux parce qu'ils ont peur de la communication ils sont allergiques aux critiques et c'est pourquoi ils ont empoché tous ces journalistes bavards Youssef Gundo c'est là de Guinée News et Ibrahim Diallo lui aussi il est devenu il est tourmenté à l'air là regardez l'émission lui-même il a dit et il a dit à ses éléments aujourd'hui vous pensez qu'on nous sommes dans un café-bar et bref n'oublie pas que tu étais dans le café-bar de Girassi donc quand il y a toujours le réflexe de Girassi comme dans un café-bar vous manquez de professionnalisme vous manquez de professionnalisme c'est-à-dire même dans le débat quand Akumba ou Mohamed Kaba essayent de taper de critiquer le CNRD la politique le produit fini de Girassi Ibrahim Diallo directement il commence la démagogie non c'est pauvre mais quand il s'agit d'attaquer le post-salphacondé vous avez vu il a parlé des hôpitaux qu'ils ont fait 11 ans ils n'ont pas construit d'hôpitaux mais quand il s'agit de dénigrer le post-salphacondé Ibrahim Diallo vous êtes la presse est-ce que vous êtes levé allez à Caleta soit petit la route nationale pour évaluer pour dire combien ça a coûté c'est combien les recettes combien l'état gagne pour comparer les dépenses aux recettes de l'état pendant les 11 ans comparez les recettes de l'état chaque département où l'argent rentre et vous comparez les chantiers combien ces chantiers ont coûté à la Guinée avant de dire qu'ils n'ont rien fait quand on dit que les gens n'ont rien fait vous comparez les recettes pendant les 11 ans et les dépenses effectuées par l'état vous allez la fermer vous les journalistes propagandistes vous allez la fermer et vous allez faire encore un bilan les 7 mois combien le CNRD a dépensé pendant les 7 mois et combien ils ont mis dans les caisses de l'état vous allez comprendre qu'ils ont trouvé de l'argent dans les caisses de l'état ils se sont servis de ça pour faire leur mamaya arrêtez d'induire le peuple en erreur la vérité est là vous ne pouvez pas cacher la vérité arrêtez d'induire les gens en erreur vous les journalistes arrêtez la propagande on vous a tous vu Abaka Diallo plutôt merci Bourja Yassane Abaka Diallo de film ça dit c'est un propagandiste un produit fini de la mine gracie il vient s'asseoir il fait comme la mine lui il ne cache pas pour lui c'est flagrant tout le monde l'a vu le 5 septembre Moussa Moïse il a envoyé son chouchou lui il a la présence pour eux c'est pas caché eux ils sont pro-CNRD eux ils ne cachent même pas mais on a deux deux trois journalistes bon deux journalistes parce que Lincoln et Kabinat eux tous tout ceci aussi c'est des propagandistes il n'y a que deux journalistes qui tiennent tête qui disent la vérité là-bas on peut dire Mohamed oui il dit ça dit il défend l'autre côté RPG Arc-en-Ciel on va dire beaucoup Akumba aussi il ne faut pas toucher l'intérêt de de l'UFDG Anad aussi lui aussi il vient il défend le débat du côté de film c'est un peu équilibré et quand ils ont un invité c'est pas comme chez Bar Café où tout le monde vient griffer griffer l'invité c'est ça le problème de Bar Café et c'est seulement Domani Doré qui peut aller là-bas et les taper se retourner mais de côté de film souvent vous allez voir il y a un journaliste qui essaie d'aider l'invité le débat est un peu équilibré mais le Bar Café c'est de la propagande il faut voir des journalistes zélés comme Léno c'est-à-dire quand le gars parle c'est-à-dire tu as envie de vomi il est à ceux que c'est-à-dire allez-y prendre ces vidéos d'avant ces critiques à l'égard du régime du post-sans Faconde et maintenant il a cousu sa bouche c'est-à-dire il est allergique même quand Antoine ou Ahmed Kourouma essaye de critiquer un peu malgré qu'il est mince c'est là il sort c'est comme il est comme le serpent j'oublie son nom j'oublie le nom du serpent petit mais vénimineux quand tu le touches seulement paf c'est comme ça aujourd'hui les Léno ils sont devenus des communicants pas des journalistes ils ne relatent pas la vérité mais c'est des communicants oui Dumbuya il a donné des bus les bus là qui les a donnés les bus étaient déjà en Guinée oui il a fait des dons dons de quoi vipères c'est grave c'est grave ces gens là non vraiment ne sers pas à sonnette merci Fatim ne sers pas à sonnette vraiment c'est grave quand tu les ça dit vous touchez ah ah l'autre là dit le nom très bien il faut faire l'attourer fonfoni merci merci fonfoni fonfoni c'est qu'on dit à malinquera fonfoni c'est Leno ça dit il est tellement allergique quand Antoine Kuruma ou Amer Kuruma ils essayent seulement de toucher la mauvaise gouvernance du CNRD ça dit lui il est petit mais il fait exploser il fait se gonfler tout d'un coup mais ça se voit les gars calmez-vous la transition ça va passer Dadis Dadis le disait à tout moment c'est passager transition c'est passager Dadis le répétait mais Dadis c'est passé Sekouba est passé c'est une réalité un jour vous allez rendre compte et le peuple n'aura plus confiance en vous les journalistes qui sont véridiques c'est vrai il est difficile de critiquer ces militaires qui ont pris les armes il y a eu des morts que personne n'en parle c'est difficile de critiquer là-bas oui beaucoup diront oui le général si tu es homme viens ici moi-même je sais que je suis homme je suis homme et celui qui dit que je ne suis pas homme homme vrai homme non pour le à cause du mois de ramadan je ne vais pas dire le mot mais moi je suis homme j'arrive à déstabiliser le CNRD à partir d'ici parce que si je rentre c'est un arsenal qu'ils vont déplacer le jour que moi je vais dire je descends à Konakry ça sera une réception spéciale réception spéciale moi le général si là il m'a dit il ne vient pas je crois son chef d'état-major de la gendarmerie de l'armée les deux là vont venir le haut commandant de la gendarmerie les deux là ils vont mobiliser les deux là ça veut dire pour une réception pour dire il ne faut pas le gars là va nous échapper encore c'est ça qu'est-ce que j'en ai... les deux là ous-titres de la gendarmerie Sous-titrage FR ?